On est de retour et je salue tout un chacun qui suit les cours et partout et ailleurs, que ce soit aux États-Unis, au Chili, en Haïti. Eh bien, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver sur la plateforme de CTA qui est Centro Tecnologia de las Americas. C'est une école opère pour une nouvelle génération de professionnels qui vous offre des cours gratuitement afin de vous permettre de mieux vous offrir sur le marché. Eh bien, pas qu'on ne gait quoi sans devoir, pas qu'on ne gait à apprendre sans pratique. Un rappel, on a vu que l'informatique, c'est la science du traitement automatique et rationnel de l'information. On a vu que le mot informatique vient de deux mots, c'est un acronyme. Ce mot vient du mot information et du mot automatique, d'où c'est la science du traitement automatique et rationnel de l'information. On a vu les périphériques, les composants de l'ordinateur. On a vu différents types de programmes. On a vu les programmes d'exploitation, les programmes d'application. Et actuellement, on étudie le Windows qui est un logiciel d'exploitation à multi-plantage. On a vu que Windows, c'est un package, c'est-à-dire que c'est comme un sac d'école. Il y a le cahier de chimie, cahier d'espagnol, cahier d'anglais et autres. Eh bien, on étudie pour le moment NATPAD. Et c'est quoi NATPAD? NATPAD est un bloc de notes. C'est un petit bloc de notes, un agenda dans lequel on peut enregistrer les coordonnées de quelqu'un de vos amis et autres. Le devoir est celui-là. Je vais agrandir pour voir. Ici, c'est le devoir 1. Le devoir 1, c'est ça, c'est la partie pratique. C'est la partie pratique du devoir. Maintenant, je vais vous donner la partie théorique que vous allez pouvoir répondre. J'ai écrit pour vous. Merci. 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 Merci.